what's up gens de l'internet comment allez-vous aujourd'hui on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'easy map 4 les amis ça fait 50 millions de fois que je recommence cette vidéo là les amis parce que soit il y a des redémarrages soit qu'il y a ci soit qu'il y a ça bref les amis de l'internet aujourd'hui j'ai vraiment eu envie de faire une vidéo parce que ça fait une semaine que j'ai pas fait de vidéo ça fait une semaine que j'étais pas là vous avez dû voir sur ma chaîne youtube j'étais pas là pendant un moment ma souris à bolle toujours autant qu'avant toujours pas compris pourquoi d'ailleurs mais faudra que je règle ce souci là ouais regardez à bolle comme ça je peux plus la bouger c'est bien fucky en tout cas what the fuck c'est bien tabarnate je vais m'énerver en fait bon ben je vais refaire la vidéo sans bouger je vais aller au spoon je vais aller au spoon je vais retourner au spawn on est pas loin du spawn en plus par exemple faudrait que je mette un waypoint au spawn qu'est ce que vous en pensez et là c'est le temps qu'on va se faire tuer donc zéro on va activer le clavier zéro zéro et on va le mettre à 100 de hauteur voilà puis on va mettre un petit waypoint un peu plus foncée puis j'espère on y par là donc voilà on va oh faudra que je le refasse rendu là bas mais bon en gros vous avez compris donc ah oui gros en gros je sais pas trop si je veux jouer sur hérésie en fait je fais cette vidéo juste pour vous parler un peu des nouveautés etc vu que tu sais j'adore les membres d'hérésie enfin surtout hiverial et highgodlegs ils m'ont toujours respecté ils m'ont jamais manqué de respect etc ce moins je les aime bien après pour le reste je peux pas dire autant mais le staff je trouve que c'est pas vraiment le meilleur staff au monde mais ça ça reste ça reste à eux de gérer leurs problèmes c'est pas à moi de gérer ça mais ouais en gros hérésie je pense pas y jouer parce que premièrement 90% c'est des gens qui cheatent les 5 autres pourcents c'est des joueurs qui jouent normal et les 5 autres pourcents les seuls qui restent en fond ceux qui ont séparé c'est des gens qui m'insultent h 24 et puis ben c'est toi que ça me dérange je vais vous dire franchement ça me dérange pas du tout je m'en contrefiche mais le truc c'est que quand vous faisiez faire une vidéo tout ce qu'on a tout ce qu'on se parle en message privé c'est des espèces de gros espèces de ci espèces de ça sachant que les amis si vous m'avez pas vu ok ben vous pouvez m'ajouter sur snapchat icon 10 87 bon ce pendant ma semaine de vacances j'étais parti pendant une semaine à peu près j'étais sur le bord de la lodo etc et puis en gros j'ai fait des snapchats de moi les amis nos problemos je veux dire j'étais avec mes cousines mais c'est mon frère tout le monde j'ai pris des photos c'est plus ça me dérangeait pas tu sais j'ai pas honte de qui je suis je suis je suis qui je suis et puis vous allez voir que si vous regardez sur snapchat à not fat mother focus so voilà c'est tout ce que j'avais envie de vous dire en fait aujourd'hui c'est de vous présenter un peu le savoir puis vous dire que je sais pas si je veux faire une série en fait ça va être à vous de me le dire c'est comme je dis à chaque fois que je me connecte c'est soit qu'on m'insulte etc je veux dire que vous me dites que je fais un cps le 0 cps ça je m'en fou ok ça sincèrement je m'en fou mais quand on parle de l'homme dans m'envoie à me dire d'aller me suicider ou de me tuer ou whatever ça c'est un peu plus dangereux les amis parce que tu sais je veux pas dire que je vais me suicider à cause de vous mais si je veux dire chris man vous savez pas vous pouvez dire ça mettons à ce gars là ok mettons vous dites ça à ce gars là ok ce gars là ce noli là mettons vous lui dites ça et puis lui là il a sa mère qui est mort ok mettons je prends un exemple puis vous dites ça à une personne comme ça vous réfléchissez pas mais peut-être que cette personne là va peut-être commettre une erreur à cause de ce que vous l'avez dit peut-être pas juste à cause de vous mais voilà tu sais vous voyez ce que je veux dire je veux dire dans le sens que vous savez jamais ce que vous dites sur internet ça peut blesser certaines personnes donc moi quand je me connecte et que je vois qu'il y a juste des insultes des gens qui s'insultent des gens qui râlent ou quoi que ce soit enfin ça me tombe c'est énorme je trouve que la communauté n'est pas correcte regarde ça à l'icône suis vite je suis premièrement pas homosexuel parce que bien entendu j'ai niqué ta mère fils de pute non je rigole regarde pourquoi tu es moche whatever tout le temps les amis et c'est ça que je vous dis je peux pas faire une vidéo comme ça parce que moi ça me... pas que ça me dérange mais je trouve que ça fait pas propre ça fait pas une vidéo de qualité aujourd'hui je la fais parce que ça fait une semaine que j'ai pas fait de vidéos où je m'en caliste mais c'est ça que... regarde voilà voilà pourquoi tu vois c'est tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps comme ça c'est triste parce que la génération de nos jours vous êtes genre je sais pas je parle pour les gens moi j'ai 20 ans tu sais je joue encore Minecraft vous allez dire oui c'est vrai mais je m'amuse ce jeu parce que tu sais je suis là pour m'amuser rigoler, troll etc moi c'est ça qui m'amuse ce jeu pas nécessairement de PVP etc d'apprendre les nouvelles affaires c'est sûr que c'est chill mais ce que je veux dire c'est que je trouve dommage c'est que les gens de 12 ans tout ce qu'ils font c'est insulter insulter, insulter, insulter et c'est pour ça que la communauté française en ce moment les amis elle se re-dégénère euh... tu pars toujours à jeunan, non euh... je trouve que ça fait pitié je trouve que vous faites... enfin les gens qui insultent je trouve que ça fait vraiment pitié vous pouvez pas juste jouer en Minecraft, votre jeu de cube favori, faire vos affaires dans votre coin sans insulter les autres ok je suis d'accord avec vous, le trash talk c'est le fun le trash talk c'est le fun entre la France ok sur HCT et la T-Roll c'est le fun tu sais on s'insulte, on trash talk mais on dépasse pas les limites, y'a jamais personne qui a été dire, un membre de ma faction du moins ou un membre de la France qui a été nous dire genre on va te suicider ce type québécois nord ou whatever y'a jamais personne qui m'a dit ça tu comprends de la membre de la faction bien sûr euh... fait que tu sais ce que je veux dire c'est qu'il y a beaucoup de respect mutuel plus chez les anglais même si la faction france j'ai un grand respect pour eux parce que tu sais même si ils nous disaient qu'on était nuls ou whatever on sait qu'on est nuls là tu sais mais tu sais ce que je veux dire c'est qu'avec des factions comme ça des trash talk, des fights ça c'est quelque chose où j'ai du respect pour les factions qui dépassent pas les limites c'est correct de trash talk mais pas d'insulter à mort tu sais genre me dire que ma mère devrait mourir du cancer ou whatever fin les amis vous savez pas ce que ma mère a vécu pis vous me connaissez pas pis tu sais y'a des affaires qu'il y a des affaires qu'il faut pas dire donc c'est juste mon point, mon défaut dérisé dans le fond je trouve que dans le fond que la communauté c'est vraiment euh... c'est vraiment agervé quoi je parle beaucoup plus comme le fond aussi aujourd'hui mais voilà je trouve que la communauté vraiment c'est dégueulasse les amis je vais vous dire franchement là je trouve que c'est dégueulasse euh... entre 80% des cheaters 5% des gens qui sont corrects qui jouent tranquilles sans faire de bruit ça j'adore ça sincèrement j'ai... et puis le reste les 50% qui me... qui m'essayent etc qui insultent les autres dans le chat je parle pas juste pour moi je parle pour tout le monde hein y'en a des fois là ils font rien ils font juste trouver du diamant pis ils se font dire ah gros xrayeur fils de pute nique ta mère pis le gars il a juste trouvé un filon de deux diamants t'sais you know what amie ? ok peut être le gars xray je sais pas mais t'sais vous comprenez ce que je veux dire là t'sais n'importe qui va euh... va faire de quoi pis ça sera jamais correct donc pour cette map si les amis c'est un kit euh... P2 euh... U3 T3 euh... je trouve ça un peu dommage de T3 parce que si on a force 2 avec un... notre balle on peut shove dans une autre balle en un coup sur ça c'est très 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 bizarre mais euh... je pense qu'ils vont faire des ajustements au fur et à mesure ils vont rajouter la balle plus puissante sûrement avec une région 3 etc... on a fait bien sûr des tests euh... les amis sur notre serveur parce que moi aussi je vais ouvrir un serveur HF bientôt vous savez donc voilà euh... HF ensuite y'a rien qu'à changer à part le F show je sais pas si je vous l'ai montré déjà mais en gros on peut voir le nombre de KTS victoire le nombre de morts qu'il faut avant de mourir donc en ce moment c'est 4 morts que ça prend parce que bien entendu 3.77 3.7 ça devient 4 si vous jouez en HF vous allez comprendre mais bon pour les gens qui jouent pas en HF c'est en gros que si vous mourrez ben il va vous rester euh... si 3 personnes meurent il va rester .7 donc ça fait pas 0 vous serez pas redable à 0 je pense que vous êtes redable mais voilà j'suis pas sûr il faudra que je demande aux autres gens donc ensuite euh... moi j'suis pas model de ma faction je suis juste un joueur en ce moment je sais pas si je veux vraiment jouer sur hérésie les amis comme j'ai dit ils ont eu un méga beau start of the world les gens de ma faction ils ont euh... déjà 3 stacks de blocs de diamants, des perles, un beacon etc... sauf que moi je sais pas ce que je veux faire euh... 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 moi aussi je kiffe donc ça ça fait plaisir ce genre de message là donc ouais j'sais pas euh... dans le fond qu'est-ce qui... qu'est-ce... si je veux faire en série ou pas ça va être à vous de me le dire euh... si je fais une série euh... je pense que je vais faire ça différent euh... dans le sens que soit je vais faire une Archer série euh... ou quelque chose de vraiment de différent de mes... de mon ancienne map euh... peut-être aussi que je pourrais... qu'est-ce que je pourrais faire j'avais pensé à ça c'est que chaque euh... vidéo que je fais dans les commentaires vous mettez vos pseudos puis je vous envoie des vies genre à chaque commentaire vous mettez genre vos pseudos puis je pourrais vous envoie des vies parce que je sais qu'à chaque fois que moi je fais une vidéo sur le serveur ça me donne 10 vies normalement je sais pas si c'est comme dans la map 3 hein... mais normalement c'est 10 vies qu'ils me donnaient sauf qu'est-ce que je pourrais faire à la place d'utiliser les vies puis les donner à des joueurs random sur le serveur qui même qu'ils me connaissent peut-être même pas vous mettez un petit commentaire genre je sais pas j'adore ta vidéo gros par exemple et puis tu mets ton pseudo ben moi je peux peut-être t'envoie une vie t'sais des fois une fois dans le temps que toi quand tu te connais sur le serveur tu fais life check puis tu peux voir si t'as des vies ou non comme là moi j'ai 0 vies mais j'ai pas fait de vidéo encore voyez donc voilà euh ensuite y'a-tu encore la caisse légende ouais je l'ai fait tout à l'heure j'ai gagné un beacon justement c'est pour ça qu'il y en a un beacon dans la base euh... donc ouais y'a encore les kits y'a encore plusieurs trucs ouais je sais pas est-ce que vous avez vraiment une série là-dessus est-ce que vous aimeriez ça est-ce que ça vous ferait plaisir je vais juste aller voir peut-être le shop il y a peut-être des items qui ont changé le shop c'est de quel côté je pense que c'est là le shop ouais le spawn qui a l'air a été fait par Dremzy parce que ça c'est le type de build de Dremzy euh... je suis pas sûr à 100% mais je pense que c'est Dremzy parce que c'est le type de build de Dremzy ça donc oh non c'est ici c'est le staff ok là c'est quoi là ça doit être... oh shit y'a du bougé chez moi et ici ça doit être les euh... les Benji c'est ça ici c'est ça ici c'est ça ici je crois je suis pas sûr oui voilà donc il a rajouté euh... oh les oeufs de vaches ça c'est cool c'est cool un peu cher par exemple 3000 pour un... ah non pour 3... pour 2 ok fait que ça revient à 1500 chacun ça c'est correct euh... le crowbar toujours la même chose par exemple cette fois-ci on peut briser 12 portails à la place de 10 soit on a besoin d'une crowbar dans le fond pour déplacer notre portail si je me trompe pas 3... 4... 5... ouais c'est 12 ça c'est le fun euh... aussi pour les handbarrel 3500 comme avant en général ils ont-ils changé quelque chose ? non il y a du bois, des flèches etc... non euh... toutes les mêmes minerais à vendre super et dans le truc même chose donc voyons rien changé niveau d'économie à part les oeufs de vaches etc... ça fait euh... plaisir ça c'est cool les oeufs de vaches ça fait vraiment plaisir donc voilà est-ce que vous voulez un let's please amis ? si oui en marcher ou non ? est-ce que vous voulez le système comme j'ai dit que où est-ce que vous laissez votre commentaire que je vous donne des vies ? est-ce que ça vous ferait plaisir ? qu'on fasse un genre de commentaire du jour le commentaire du jour cogne une vie ? fin... expliquez moi vos idées je veux vraiment faire quelque chose d'original je veux pas juste faire des vidéos bâclées où est-ce que je fais juste filmer la base à chaque fois euh... comme plusieurs d'entre euh... des youtubeurs dans le fond plusieurs youtubeurs le fond c'est juste faire des bastos 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 euh... j'ai pas envie vraiment de faire ça j'ai vraiment envie de proposer quelque chose de différent et puis voilà sachant que ce sera peut-être pas pour longtemps vu qu'il y a Hscquad qui va ouvrir le 2 juillet et ça les amis j'ai sûrement le tryer avec des potes anglais ou euh... ou LP et sa faction soit je sais pas encore soit je m'installe avec des youtubeurs anglais euh... je suis quand même assez bien copain avec eux euh... ou soit que je l'ai fait l'étipé en anglais ou l'étipé en français je sais pas encore mais c'est sûr qu'on va faire du Hscquad donc euh... voilà euh... je sais pas pour combien de temps qu'on pourrait faire l'étipé Rizzi ou même si on pourrait continuer après je sais pas mais inquiétez vous pas il y aura aussi du pvp faction normal qui va revenir sur ma chaîne youtube euh... dès que le pvp faction de Rizzi vous ouvrait et aussi sûrement Unterfight euh... je vais commencer bientôt donc voilà c'est pas mal tout les amis euh... je vous ai parlé de tout ce que j'avais à parler j'ai surtout laissé un message du char en fond genre comment je vous explique ça j'ai vraiment parlé aujourd'hui de la communauté etc parce que mon ressenti là-dessus parce que beaucoup d'entre vous me demandaient hey Rizzi, qu'est-ce que t'en penses dans la communauté française? what the fuck vingt... euh... vingt diamants il y a des filons de vingt diamants faudrait que j'installe X-ray pour en savoir plus là-dessus haha mais en gros voilà euh... voilà 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 qu'est-ce que vous aimerez voir sur la Rizzi je vous aime les amis c'était Rizzi on te passe une excellente fin de journée ciao au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir